Il n'est sorti de la mer qu'une aurore ébauchée et sans sourire. La transformation des ténèbres en lumière, avec ses changeantes merveilles, son aphonie et sa mélodie, ses étoiles éteintes tour à tour dans l'or et les roses du matin, ne s'est point opérée. Qu'un trou s'embarque serait le vent à la côte. Un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes posées marquetaient en troupe la plage mouillée. Quelques-unes volaient pesamment au-dessus de la houle du large. Le reflux a versé le dessin de ses arceaux concentriques sur la grève. Le sable, guirlandais de Fucus, est arrêté par chaque flot comme un front sur lequel le temps a passé. La larme déroulante enchaînait ses festons blancs à la rive abandonnée. J'adressais des paroles d'amour aux vagues, mes compagnes, ainsi que des jeunes filles se tenant par la main dans une ronde. Elles m'avaient entourée à ma naissance. Je caressais ces berceuses de ma couche, je plongeais mes mains dans la mer, je portais à ma bouche son eau sacrée sans en sentir l'amertume. Puis, je me promenais aux limbes des flots, écoutant leur bruit d'eau lent, familier et doux à mon oreille. Je remplissais mes poches de coquillages dans les vénitiennes sous fond des colliers. Souvent, je m'arrêtais pour contempler l'immensité pélagienne avec des yeux attendris. Un mât, un nuage, c'était assez pour réveiller mes souvenirs. Sur cette eau mer, j'avais passé il y a longues années. En face du lit d'eau, une tempête m'assaillit. Je me disais, au milieu de cette tempête, que j'en avais affronté d'autres, mais qu'à l'époque de ma traversée de l'océan, j'étais jeune et qu'alors les dangers m'étaient des plaisirs. Je me regardais donc comme bien vieux lorsque je voguais vers la Grèce et la Syrie. Sous quel amas de jours suis-je donc ensevelie ? Venise. Quand je vous vis un quart de siècle écoulé, vous étiez sous l'empire du grand homme. Votre oppresseur est le mien. Une île attendait sa tombe. Une île est la vôtre. Vous dormez l'un et l'autre immortels dans vos saintes élèves. Venise. Nos destins ont été pareils. Mes songes s'évanouissent à mesure que vos palais s'écroulent. Les heures de mon printemps se sont noircies, comme les arabesques dont le fait de vos monuments est orné. Mais vous périssez à votre insu. Moi, je sais mes ruines. Votre ciel voluptueux. La Vénusté des flots qui vous lavent me trouve aussi sensible que je ne le fuis jamais. Inutilement, je vieillis. Je rêve encore mille chimères. L'énergie de ma nature s'est resserrée au fond de mon cœur. Les ans, au lieu de m'assagir, n'ont réussi qu'à chasser ma jeunesse extérieure qu'à la rentrée dans mon sein. Quelle caresse l'attireront maintenant au dehors pour l'empêcher de m'étouffer. Quelle rosée descendra sur moi. Quelle brise émanée des fleurs me pénètrera de sa tiède haleine. Le vent qui souffle sur une tête à demi dépouillée ne vient d'aucun rivage heureux. La Vénusté des fleurs me pénètrera de sa tiède.